Pas pour vous, mais Shigaraki me fait de plus en plus peur, il est complètement taré ! Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 365 de My Hero Academia numéro 4 et 5 et un des dessins lors de ce chapitre de Mirko qui sont juste excellents, elle est enragée et Horikoshi, même si ces derniers chapitres sont assez courts et qu'il va prendre une pause à la fin de celui-là, je tiens à le remercier et bien sûr essayons d'être indulgents et franchement Mirko suprématie avec ce chapitre, c'est sûr. Et donc on continue avec ce qui s'est passé la semaine dernière où justement on voyait la faille de All for One et là on commence à entrevoir de plus en plus la faille de Shigaraki qui devient de plus en plus taré mais aussi comme d'habitude avec Horikoshi, là où il y a polémique sur certaines manières d'utiliser ses personnages, alors là il revient avec un chapitre qui va expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière avec Headshot qui va expliquer sa capacité, enfin le narrateur qui l'explique où en fait il devient aussi fin qu'une toile d'araignée et qui va donc combler en fait les manquements de Best Genies qui a tenté de recoudre un petit peu le tout. Il y a des plaies un petit peu partout au niveau des poumons et bien sûr au niveau du cœur et donc il va recoudre ça. En plus Wash lui avait donné une bulle pour justement nettoyer tout ça et bien entendu, il y a eu des critiques. Il y a eu des gens qui ont dit ouais comme Parza elle lui a donné ça et franchement bah pour moi ça semble assez logique de toute façon. Si en tant que héros pro là il venait sur le terrain et que voilà si sa technique ultime existe qu'on l'aime ou pas bah c'est normal qu'il se soit préparé justement à sauver la vie de quelqu'un en faisant ça. Ça semble même totalement logique. Donc en plus de ça, en plus du cas Headshot, bien entendu il demandera à Bezinis et à Mirko, en fait à tous ceux qui sont autour d'essayer de gérer le temps qu'il soigne Bakugo et cette technique lui enlève en fait de l'espérance de vie. En tout cas en gros ouais voilà il est terminé, il est terminé, notre bon vieux Headshot celui qui est sorti d'un buisson et qui a soigné quelqu'un et puis qui a disparu et donc c'est vrai Bakugo en soi, c'est vrai que c'était peut-être sorti un petit peu de nulle part. Je pense qu'en fait le problème des gens que j'ai un petit peu plus cerné et en fait là en lisons de plus en plus sur les forums et tout, c'est pas plus le fait qu'en fait Bakugo soit sauvé qu'en réalité le fait que Headshot offre sa vie pour un gamin. Parce qu'en soit est-ce qu'un héros pro ça ne vaudrait pas plus qu'un Bakugo lors de cette guerre ? Nous on apprécie énormément Bakugo et c'est pour ça que nous on on trouve ça logique. Mais en soit c'est vrai que la question elle est légitime, pourquoi ils sauvent juste un gamin ? Même si c'est des héros et que c'est très noble de leur part, peut-être qu'ils auraient plus besoin d'un Headshot au combat, même si je n'y crois pas. Et bon Bakugo a fait une blessure à Shigaraki donc c'est ça qu'il faut retenir et je pense que ça aurait été plus accepté par la communauté justement s'il y avait eu tout un texte sur le fait que Bakugo en vrai il est super utile et qu'il a réussi à blesser Shigaraki et que donc il faut absolument qu'il reste en vie. Et là plus qu'un héros qui se sacrifie pour sauver la vie d'un jeune, là ce serait aussi pour pouvoir remporter la guerre. Donc je pense que ce serait mieux passer auprès de la communauté. Et bien sûr, il y a certaines personnes, j'ai oublié de le dire, mais qui pensaient que Bakugo pourrait s'en sortir avec les pouvoirs d'Headshot, je n'ai jamais trop compris ça parce qu'en soi ce n'est pas vraiment un mélange d'ADN, là on nous dit bien qu'il va juste le recoudre entre guillemets, peut-être que ses organes seront plus forts en fait, peut-être qu'il résistera mieux justement à cette nouvelle capacité qu'il le met en danger Bakugo, mais vous attendez pas à avoir Bakugo avec deux alters, de toute façon c'est le jeu de déco d'avoir plein d'alters, et donc ensuite on a une Mirko qui s'est révélée juste magnifique lors de ce chapitre, elle est juste enragée, enragée et elle veut gagner. On lui a donné une mission et elle ne compte pas mourir avant de l'avoir accomplie. Celle de gagner du temps face à Shigaraki, le temps que Bakugo a émis, qui a été juste incroyable lors de ce chapitre, vraiment incroyable parce qu'elle avait dit face au Nomu que son heure n'était pas encore arrivée et voilà, là ça y est, pour elle non plus, là ce n'est pas encore venu, le moment n'est pas encore venu et elle va se déchaîner, quitte à même arracher son propre bras. Bien entendu c'est pas arraché puisque ça a été mangé par Shigaraki, oui je dis bien mangé, ça n'a plus aucun sens depuis que les vilains mangent les héros, oui, et bien entendu aussi d'autres héros ont participé, le best-geniste a déplacé Mirko et Mirio. Il est arrivé comme ça, il avait dit que c'était un héros spécialisé dans la défense et c'est juste parfait, je trouve qu'il bloque la vision, qu'il est juste intouchable. Franchement, les héros ont été à fond mais désolé c'est Mirko qui a brillé donc je retiens que Mirko. C'est n'importe quoi, Mirko, il ne lui reste qu'une jambe et elle fonce de cette manière enragée mais c'est inspirant, c'est même flippant. Tu vois les enchaînements qu'il met à Shigaraki, même Shigaraki va sentir le coup alors que techniquement, il ne peut pas sentir ça, il va se questionner sur ça tellement Mirko va lui faire des dégâts malgré tout. Franchement, c'est peut-être le héros qui en termes de corps à corps fait le plus de dégâts et en même temps, je pense que ce n'est même pas fou de le dire tu vois, c'est même assez évident mais c'est dingue, c'est dingue. Le Lunar Rush à la fin de ce chapitre est juste incroyable, vraiment juste incroyable. Mirko, j'espère qu'elle restera en vie ou en tout cas qu'elle réussira à garder au moins une jambe. Rikoshi, laisse lui une jambe et on verra ça puisque donc il est temps de parler de Shigaraki. Un Shigaraki qui durant ce chapitre questionne énormément parce que voilà, il se prend les dégâts de Mirko qui ne devrait techniquement ne rien lui faire vu l'évolution de son alter et même de son corps et en plus, il s'est dépris les dégâts de Bakugo. Et là, on a une explication un petit peu comme s'il ressentait de la peur parce qu'en soi, c'est ça. Même, il est bouleversé, même par le fait qu'il voit que même s'il avait dit qu'il allait tout détruire, vous vous souviendrez de My Villain Academia, alors il voit que les gens résistent même une fois que c'est détruit, même une fois que Bakugo est détruit. Il continue, les héros ne veulent rien lâcher, ils gardent toujours espoir et ça, c'est quelque chose qui le détruit mentalement étant donné que bien évidemment, l'histoire de Shigaraki, c'est l'histoire d'un gamin qui n'aura pas été sauvé par les héros. C'est pour ça que ça le rend un petit peu zanzan et on notera en japonais, en tout cas, le changement de terme où là, c'est plus Shigaraki, Tenko, je ne sais pas, qui parle et plus all for one. En fait, c'est passé du beaucoup au ore, donc le pronom en japonais et voilà, ça fait qu'à la fin du chapitre, il est mentalement instable, on va dire ça comme ça, instable et il fait émerger des formes qui ressemblent aux formes de ses parents, de sa famille, de son corps et en soit, c'est hyper glauque, c'est hyper flippant. Encore une fois, Horikoshi, manga d'horreur, je vous le répète, c'est ça qu'il a dit qu'il voulait faire par la suite. Et voilà, que dire, est-ce que c'est le début de la fin ? Parce que peut-être que le corps de Shigaraki est au top, mais il faut un esprit qui suit et son esprit ne semble plus très clean, plus très clean. Je pense que c'est la solution, enfin, la chose à dire, c'est vrai que du côté, de toute façon, des vilains, il y avait eu tellement de power-up qu'il faut essayer de trouver une solution pour que Shigaraki, justement, tombe et en vrai, il est en train de tomber par lui-même. Certains voient un power-up à la fin de ce chapitre. Moi, je vois surtout, en fait, quand sa famille apparaît comme ça, en morceaux, enfin, dans sa chair, que le mec n'est pas bien, le mec n'est vraiment pas bien. Et donc, des coups, c'est le moment qu'il arrive, qu'il lui fout une gifle et qu'il le sauve. Mais c'est devenu une vanne, des coups. Il n'est plus là, il n'est plus là. Maintenant, c'est même plus drôle, tu vois. Des coups, il était drôle au début, tu vois, de se cacher. Mais là, ça commence à faire long. Donc, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette review du chapitre. Encore une fois, les dessins, ils étaient magnifiques de Mirko. Je ne me suis pas arrêté entièrement dessus parce que, voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire à part que c'est juste super beau et je ne vais pas m'arrêter sur chaque page parce que ça ferait vraiment beaucoup. Une pause vraiment bien méritée pour Horikoshi. Je ne sais pas ce que vous pensez qu'on va voir les semaines qui vont arriver. C'est vrai que là, Toga, si on retourne sur son combat, il faudrait qu'il se passe quelque chose d'incroyable pour qu'on soit intéressé. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi Horikoshi a lancé d'abord All for One, Dabi, Shigaraki en premier, alors que c'est ses meilleurs personnages du côté des vilains. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'il prévoit quand même quelque chose de gros. Peut-être retour de Deku, justement, après la pause. Un chapitre qui nous laisse perplexes. Bon, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas pu commenter. Donnez-moi votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que je parle de My Hero Academia même en déplacement. Donc quand même, un peu de respect. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501